Ce qui me frappe beaucoup, c'est l'idée que le vote soit un espèce de like, un follow, quelque chose de ce genre-là. Et qu'il y a surtout dans les jeunes générations l'idée que le vote n'est pas, disons, il n'y a pas la sacralité du vote parce que les expressions de volonté que vous avez dans l'Internet, vous pouvez les changer tout de suite. Vous followz quelqu'un, vous ne l'aimez plus, vous le défollowez la minute après. Vous faites un like, vous n'aimez plus et vous éliminez le like. Et une telle légèreté, si elle est transposée dans le vote, ça donne l'idée que le vote n'est pas pour toujours. Donc je donne un vote, mais je pense que je peux le changer. En vérité, ce n'est pas comme ça parce que le vote, quand il est donné, il donne des conséquences de longue période. Moi, je me rappelle, à Sciences Po, chez nous, on a un tas d'étudiants britanniques. Le jour après le Brexit, ils pleuraient, beaucoup d'entre eux, parce qu'ils n'avaient pas voté. Et ils se rendaient compte... Alors là, ce n'est pas une attitude consuériste. Mais ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas compris complètement l'importance du vote. Vous savez, au Royaume-Uni, vous avez eu une participation au vote des gens de 70-80 ans de 90%. La participation des jeunes a été à 40%. Donc il y a une attitude différente sur laquelle, je pense, il faut travailler. Il y a ce clivage générationnel qui est très important aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501